Je m'en ferai pour que je t'adore sans Dieu Parole de ma vie au Jésus 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 Que Jésus-Christ soit loué, qu'il soit loué, l'alliance, bien-aimé, faire alliance avec Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est votre émission, Le Vendeur de Blé, pour vous parler de l'amour de Dieu. Tu sais, nous avons appris qu'un de nos frères a été kidnappé, en plus un serviteur de Dieu. On ne se joue pas avec les serviteurs de Dieu. S'il y a des faux serviteurs de Dieu, sachez aussi qu'il y a des vrais serviteurs de Dieu. On ne se joue jamais d'un enfant de Dieu. Tu vois, déjà même un enfant de Dieu comme ça là. Ne te joue pas d'un enfant de Dieu. Tu sais ce que Dieu a fait à tout un pays, l'Égypte ? Tout ce qu'il a fait à un pays, seulement parce que ce pays avait réduit en esclavage ses enfants. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu peut frapper quelqu'un seulement parce que tu as touché à son enfant. On ne se joue pas. Tu vois, un enfant de Dieu, il est faible. Un enfant de Dieu, tu peux... Je veux que tu puisses comprendre que si les Égyptiens ont réussi à mettre Israël sous l'esclavage, les cèdres des Libans, Dieu considère que dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, tu verras quelque chose. Dans la parole de Dieu, pour Dieu, l'arbre le plus grand, le plus grand arbre pour Dieu, c'est les cèdres des Libans. Bien-aimé, on ne se joue pas avec un enfant de Dieu. On ne se joue pas avec quelqu'un qui a fait une alliance avec Dieu. Même si l'alliance a été faite par erreur, les Gabonites, il faut savoir que Josué a été trompé par les Gabonites. Les Gabonites ont fait des choses, en réalité c'était pour faire alliance avec le peuple d'Israël. Mais il faut que tu saches quelque chose, c'est que même si c'est une alliance, qu'on se rend compte que tu avais menti, on se rend compte que ceci, ça reste une alliance. Bien-aimé, on ne se joue pas de l'alliance. Tu vois, Dieu compare les enfants de Dieu, n'est-ce pas, il compare les enfants de Dieu à des cèdres des Libans. Pour Dieu, l'arbre le plus grand, c'est l'arbre du cèdre du Liban. En réalité, quand tu regardes dans la nature comme ça, quand tu regardes dans la nature, le cèdre du Liban, ce n'est pas le plus grand arbre. Dans la nature comme ça, les cèdres du Liban, tu entends souvent, tu lis dans la Bible les cèdres du Liban, les cèdres du Liban. Dieu loue les cèdres du Liban. Pour Dieu, il parle même de la cime. Donc, le point élevé des cèdres du Liban. Mais, tu verras que les cèdres du Liban, c'est un arbre qui n'est pas le plus grand sur la terre. Et ce n'est pas un arbre qui est le plus beau sur la terre. Pareil par rapport aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Aux enfants d'Israël, en réalité, c'est Dieu lui-même qui a planté ses enfants en Israël, en Égypte. Il dit qu'il les a amenés en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Il voulait te montrer que les Égyptiens ont réussi à réduire un esclavage Israël. C'est-à-dire qu'Israël, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas par la force. Nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas une question de muscles. Nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas une question de muscles. Ce n'est pas une question que tu as les pectoraux. Ce n'est pas par ta force. Dieu veut t'enseigner par là que ce n'est pas par ta force que tu peux te défendre. C'est pour ça que tu verras que Dieu a permis que les païens soient plus forts que nous, niveau militaire, au niveau charnel. C'est la vérité. Au niveau charnel, ils sont plus forts que nous. C'est pour ça que tu verras que Dieu, lorsqu'il veut montrer un adversaire à son peuple, il veut que sous le plan charnel, l'adversaire soit plus grand que son peuple sur le plan charnel. C'est pour ça que tu verras que ceux qui voulaient attaquer Israël, même la guerre des six jours, lorsque tu veux attaquer Israël, qu'il y a un petit peuple, ou si tu veux nous attaquer, quand tu as la chair comme ça, on n'a pas l'argent. Aucun chrétien ici, en live, là, ne peut me dire qu'il a plus d'argent qu'un païen. Aucun chrétien ne peut me dire qu'il a plus d'argent que Jay-Z ou de Beyoncé, qui sont des vrais païens, des vrais illuminatis. Tu ne peux pas me mentir. Si tu as plus d'argent que Jay-Z et de Beyoncé, mets-le en commentaire. Mais toi-même, tu sais qu'au devant de Dieu, tu es en train de mentir. Donc, je vais te montrer que le peuple d'Israël, qui est le peuple choisi par Dieu, a été mis en esclavage. Donc, c'est pour te montrer que ce n'est pas parce que quelqu'un peut chercher à te dominer ou que tu vois que les Égyptiens sont plus riches que toi, que ça ne veut pas dire que tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. et je vais te montrer que c'est quoi la différence entre les cèdres du Liban et les autres arbres. Pourquoi Dieu loue autant les cèdres du Liban? Pourquoi? Lisons cette Écriture. Somme chapitre, n'est-ce pas? Somme chapitre 104. Verset 15 Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qui est à la foule. Donc, ce reste-là, aujourd'hui, c'est pour nous les nations. Tu vois ça? Ce sont les miettes de pain. Ce sont les miettes de pain qui tombaient de la table des enfants. La table des enfants, c'est l'image d'Israël. Maintenant, les miettes de pain, c'est le pain qui a été rompu. C'est le pain qui a été rompu. Que Jésus-Christ te soit favorable. Nous te parlons qu'un enfant de Dieu ne se joue pas de lui. Regardez, verset 23 Il prit l'aveugle par la main Verset 22 Il se rendit à Bethsaida et en amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit J'aperçois les hommes mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc ici, c'est pas parce que Jésus était incapable de les guérir directement. C'était à parler de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, les arbres, ça parle des hommes. C'est pour ça que la dernière fois, nous t'avions fait lire que Jésus va se comparer à un bois vert. Jésus va se comparer à un rejetant. Donc, c'est pour ça que je t'ai fait lire Somme chapitre 104 « Les cèdres de Liban, c'est l'arbre que Dieu lui-même a planté. » Alléluia. « Pour planter un arbre, c'est-à-dire qu'il te connaissait d'avance. » Qui te connaissait d'avance ? C'est le semeur. Le véritable semeur, le véritable cultivateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, Dieu, c'est un cultivateur. Oui. Mais prenez encore cette écriture-là. Regardez, pour que tu puisses comprendre avec moi. Nous te parlons de l'amour de Dieu, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Somme chapitre 104, verset 16. « Les arbres de l'éternel se rassasient, les cèdres de Liban qu'il a plantés. » Alléluia. Donc, Dieu a planté des arbres, ces arbres-là, c'est les cèdres de Liban. C'est beau, la parole de Dieu. Et c'est pour te montrer que, la parole de Dieu te dira que, dans un champ, il ne peut pas avoir de semences. « Deux semences dans un champ, c'est impossible. » Tu vois ça? Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Regarde ça. Deutéronome chapitre 22, verset 9. Regarde ça. « Tu ne sèmeras point, dans ta vigne, diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni de produits de ceux que tu auras semés, ni du produit de la vigne. » C'est beau, la parole de Dieu. Donc, ici, c'est pour te montrer que, dans la parole de Dieu, Dieu, en réalité, dans un champ, dans une vigne, Dieu n'aime pas que tu… Regardez, Lévitique chapitre 19, verset 19. Prenons cette autre écriture qui est un peu plus claire. Bon, pas un peu plus claire, mais qui traduit bien mon propos. Lévitique chapitre 19, verset 19. « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'en sommasseras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras point un vêtement tissé de deux espèces de fils. Donc, il dit bien Dieu. Allah, Dieu. Il dit, « Tu n'en sommasseras point ton champ de deux espèces de semences. » Donc, Dieu a interdit, n'est-ce pas? Regarde cette écriture-là. Cette écriture-là, tu verras qu'en réalité, Israël n'a pas vraiment respecté. Dieu dit que quand tu as un champ, tu ne dois pas mettre deux semences différentes. Autre des semences différentes, c'est quoi par exemple? C'est par exemple le figuier avec le cerisier. Deux semences différentes, ça veut dire quoi? C'est par exemple, tu veux planter des maniocs avec la banane. Donc, Dieu a interdit. C'est pour ça que dans les choses de Dieu, il faut suivre les émissions parce que ça t'enseigne des choses profondes. Parce que tu verras que Dieu a interdit. Dieu a interdit qu'il y ait deux semences différentes dans le champ. Dieu l'avait interdit. Que dans le champ, mais tu verras que Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, regarde le champ de Dieu. Je lis à partir du verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Je te donne encore cette écriture-là. Genèse chapitre 2, verset 9. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Donc ici, dans cette écriture-là, c'est comme si Dieu désobéissait à sa propre parole. Oui, 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 c'est comme si. Oui, 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 oui. Puisque Dieu lui-même dira que dans le champ, il ne faut pas qu'il y ait deux types de sévences. Donc, il ne faut pas qu'il y ait deux semences différentes. Nous te parlons de l'amour de Jésus-Christ. Nous ne savons pas comment, mais nous savons que nous sommes en train de te parler de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on comprend que... Ah, je t'ai fait lire d'abord que dans la parole de Dieu, les arbres, en réalité, les arbres, Dieu voit les arbres comme un homme. C'était un... Parce que Dieu ne regarde pas comme toi et moi, nous regardons. Les yeux de Dieu sont des yeux différents. Et il faut que tu saches que toi, un enfant de Dieu, tu dois aussi avoir les yeux de Dieu. Très important. Toi, un enfant de Dieu, tu dois avoir les yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Contique des contiques. Contique des contiques. Regarde ce que dira l'Écriture. Contique, chapitre 1, à partir du verset 14. À partir du verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troen, des vignes d'Anguedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Contique des contiques, bien-aimé, ce n'est pas un poème pour une femme quelconque. Contique des contiques, c'est la déclaration d'amour de Dieu envers l'Église. La déclaration de Dieu envers son épouse qu'il a aimée. Et nous, les enfants de Dieu, nous constituons cette épouse-là que tu appelles aujourd'hui l'Église. Suis-moi bien. Je suis en train de te parler de l'amour de Dieu. Je vais te montrer comment Dieu ne s'est pas contredit. Mais le problème avec Dieu, c'est pour ça que tu dois suivre cette émission, tu dois avoir les mêmes yeux que Dieu. Dieu, maintenant, lorsque Dieu est en train de parler de sa bien-aimée, parce que Salomon, c'est l'image de Dieu, c'est pour ça que Salomon avait mille femmes, parce que mille est égale à un pour Dieu. C'est pour ça qu'on te dit qu'un jour danser par vie vaut mieux que mille ailleurs. Donc, en réalité, mille est égale à un pour Dieu. Donc, en réalité, les mille femmes de Dieu, c'est-à-dire que Dieu a plusieurs femmes qui ne constituent qu'une seule femme. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous sommes plusieurs, mais nous ne constituons qu'un. Et mille, ça parle de la plénitude, de la perfection. Et je suis en train de te montrer que Dieu dit dans Lévitique, chapitre 19, verset 19, Lévitique, chapitre 19, verset 19, Dieu y dira lui-même que dans un champ, on ne peut pas avoir deux semences différentes. Donc, tu ne peux pas avoir la banane et l'aubergine. Donc, un enfant de Dieu, quand il va à l'église, ce n'est pas pour danser le CBN, tu as transpiré, on t'a répété les Écritures. Non. Lorsque tu vas à l'église tel qu'il est, tel nous devons le ressembler. Mais maintenant, c'est pour cela que le premier à voir tout ce que tu dois retrouver sur la femme, en réalité, tu le retrouves d'abord sur l'homme. Donc, c'est pour te montrer qu'en réalité, la justice que nous avons, cette justice-là ne nous vient pas de quelqu'un d'autre. Cette justice-là nous vient de Dieu. Donc, les yeux de Colombe, là, ça vient de Dieu. Mais il faut savoir que les yeux de Colombe, pourquoi Dieu a parlé des yeux de Colombe? Ne lis pas la Bible comme si tu lisais un poème de Rimbaud. Toi, tu penses que Dieu est en train de dire un poème d'amour? Non. C'est pour cela que le cantique des cantiques est différent d'un poème de Victor Hugo, parce que c'est de la prophétie. Il décrit sa bien-aimée que nous sommes Il décrit cela comme étant nos yeux comme étant des yeux de Colombe. C'est beau la parole. Nos yeux sont des yeux de Colombe. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir les yeux de Colombe. Mais c'est quoi les yeux de Colombe? Genèse. Pourquoi les dieux de Colombe? Regardez. Prenons Genèse. Je veux te prendre cette écriture. Genèse chapitre 8, à partir du verset 8. Il lâcha aussi la Colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. N'est-ce pas? Mais la Colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'âge car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'âge. Il attendit encore sept autres jours. Il lâcha de nouveau la Colombe hors de l'âge. La Colombe revint à lui le soir et voici une feuille d'olivier arrachée et tée dans son bec. Quoi c'est? Une feuille d'olivier. Donc, la Colombe est le seul animal qui a la capacité de voir l'olivier. Donc, pour savoir si les eaux avaient baissé, il devait voir l'olivier parce que Dieu, Noé, voulait voir si les eaux avaient baissé. Alléluia! Or, les eaux qui baissent, c'est en réalité la colère de Dieu qui s'apaise. C'est beau la parole. Parce que les eaux, c'était le temps de la colère de Dieu. Donc, tant que les eaux n'avaient pas baissé, ça veut dire que la colère de Dieu demeurait. La colère de Dieu continuait. continuait. Mais maintenant, la colombe, la colombe, pour pouvoir dire, parce que la colombe, c'était ça, c'est pour ça qu'on t'a dit que tes yeux sont comme des colombes. Donc, les yeux de Noé, c'étaient des colombes. Parce que l'Écriture dit que c'est Noé qui voulait voir. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 8. Il lâcha, à partir du verset 8, Il lâcha aussi la colombe pour pouvoir. Donc, pouvoir. Donc, Noé avait pour Dieu la colombe. C'est pour cela que tu verras que quantique des quantiques, quantique des quantiques ici, t'expliques quoi? Regardez, quantique des quantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. C'est pour ça qu'au début, je t'expliquais qu'il n'y a rien que tu puisses voir chez la femme que tu ne vois pas d'abord chez l'homme. Parce que c'est l'homme, en réalité, qui habille la femme. C'est l'homme qui fait en sorte que la femme devienne comme lui-même. C'est pour ça que Paul dit, soyez mes imitateurs. Tu ne peux pas voir les yeux de la colombe dans l'église si tu ne la vois pas dans Dieu. Tu ne peux pas voir la justice dans l'église si tu ne la vois pas dans Dieu. Donc, ici, les yeux, il dit, tes yeux sont comme des colombes. Donc, la femme avait pour des yeux des colombes. Et on te dit, ne lis pas quantique des quantiques comme si tu lisais un poème d'amour. C'est de la prophétie. Et nous t'expliquons ceci. Nous t'expliquons que Noé, pour voir si les eaux avaient baissé, Alléluia! Noé, pour voir si les eaux avaient baissé, il envoya une colombe. Donc, les yeux de Noé, c'était une colombe. C'est beau, la parole de Dieu. Mais maintenant, nous t'expliquons que les eaux du déluge, ça manifestait la colère de Dieu. Donc, parce que nous étions pécheurs, la colère de Dieu demeurait sur nous. Mais maintenant, la colombe, pour montrer, pour dire à Noé que les eaux ont baissé, il va lui apporter l'olivier. Donc, les eaux qui baissent, c'est voir l'olivier. Donc, voir l'olivier est égale aux eaux qui ont baissé, est égale à la colère de Dieu qui est diminuée. C'est beau, la parole de Dieu. Or, c'est-à-dire que la colombe, c'est elle. Donc, Dieu fait tout pour un but. La colombe, c'est elle qui a les yeux qui sont, parce qu'en réalité, la colombe et le corbeau, c'est le même oiseau en réalité, mais dans des attributs différents. Les corbeaux qui ont été lâchés, ça parle en réalité des prophètes. N'est-ce pas? Et la colombe, en réalité, fait toujours, les prophètes m'expliquent. Mais ici, moi, je ne suis pas là. Ici, je te prends la colombe comme étant les yeux. Donc, il n'y a que la colombe qui soit capable de savoir si la colère de Dieu est apaisée. Donc, si les eaux ont baissé. Suis-moi bien. Je suis en train de t'expliquer pourquoi Dieu, dans Lévitique, chapitre 19, verset 19, il te dit que tu ne dois pas mettre deux semences différentes dans un champ. Or, lui-même, dans Genèse, chapitre 2, c'est ce qu'il fait. Il met des semences différentes dans un champ, mais en réalité, c'est parce que on ne t'a pas encore donné les yeux de colombe. Parce que pour avoir les yeux de la colombe comme dans Contique des Contiques, il faut en réalité l'avoir par l'enseignement. C'est pour ça que tu dois t'abonner à cette page TikTok chrétienne pour pouvoir suivre l'émission Le Vendant. C'est pour ça que la colombe elle a la capacité de distinguer l'olivier. Mais maintenant, regarde ce que dira l'écriture. Je prends cette écriture. Regardez ça. C'est tellement beau la parole de Dieu. Ah là 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 là. C'est tellement beau Regardez ça. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 à partir du verset 15. « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. ne te glorifie pas au dépend de ses branches. » Ah là 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 là. Ah, c'est tellement beau la parole de Dieu. Tu vois ça? Ah là là, c'est tellement beau. Romains chapitre 11 te parle en réalité que nous les nations, nous étions de l'olivier sauvage et nous avons été hantés dans l'olivier franc. C'est-à-dire que nous faisons corps commun maintenant avec l'olivier franc. Or, toi et moi, nous faisons corps commun avec qui? Avec Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui a été l'olivier franc. C'est Jésus-Christ en réalité, on a rejeté. Donc, l'olivier franc qui est le Seigneur Jésus-Christ, il a rejeté une partie d'Israël afin de nous prendre, nous les nations. Donc, l'olivier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'olivier franc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous, nous sommes des oliviers sauvages, c'est-à-dire que des oliviers qui n'étaient pas domestiqués par l'homme. l'olivier franc, celui qui est domestiqué par Dieu lui-même, c'est le Seigneur. L'homme ici, c'est Dieu et l'olivier franc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu. Mais maintenant, regarde cette écriture. Regarde cette écriture dans la prophétie qui te montre aussi que Jésus était l'olivier que cherchait la colombe. parce que n'oublie pas que pour que, parce que Dieu, Hébreu chapitre 1, l'écriture dit que Dieu a parlé de plusieurs manières, mais il parlait des mêmes choses. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, je lis à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de quoi? De l'eau. C'est beau la parole. Oh, l'olivier dans Genèse chapitre 8 est vraiment beau. C'est vraiment beau la parole de Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est vraiment beau. Voilà. Jean chapitre 1 verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel. comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Jean Baptiste, comme il est humble, Jean Baptiste, c'est quelqu'un qui est humble. Ce n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, ils savent qu'ils ne connaissent rien de la parole de Dieu, mais quand on leur donne l'émission, le vendeur de blé, ils font comme s'ils connaissaient les choses de Dieu. Vraiment, si tu es humble, reconnais que ces choses-là, tu ne les écoutes pas partout. Sois d'abord humble, humble que tu ne connaissais pas ces choses-là. Humble que tu es, tu as l'habitude d'entendre, on te parle des sorciers, on te parle va briser les hôtels, va faire ceci, on ne te parle que de la sorcellerie, on ne te parle que de la richesse. Mais tu expliques la parole de Dieu, sois honnête. Je sais que si tu es dans ta conscience, tu sais que les pasteurs, les aventuriers que tu vois sur TikTok là, tu sais que eux, leur prédication est superficielle et vraiment terrestre et charnelle. S'ils ne te disent pas comment gagner de l'argent, c'est eux, ils ne te prêchent pas la Bible. Prêcher la Bible, c'est ce que je te fais là. Prêcher la Bible, ce n'est pas te faire du développement de vie personnelle. Prêcher la Bible, c'est ce que je suis en train de te faire. De te montrer qu'en réalité, si la colombe était descendue sur Jésus, c'est parce que Jean Baptiste ne savait pas qui était le Messie. Je relis Jean chapitre 1 verset 31. « Je ne le connaissais pas, mais afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colonne et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. » Soyons humbles. Soyons humbles. « Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui-ci qui tuvera l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Genèse chapitre 8, verset Genèse chapitre 8, la colombe est descendue sur l'olivier. Et c'est quand la colombe a rapporté l'olivier à Noé, c'est alors que Noé a su que les eaux commençaient à descendre. « Oh, les eaux qui commencent à descendre, c'est la colère de Dieu qui s'apaise. » Donc, ça dit que le temps de la grâce est proche. Parce qu'il y a déjà l'olivier. Il a expliqué que pour que la colombe, donc c'est-à-dire qu'il y avait une question de temps, pour que la colombe puisse, pour que la colombe puisse, c'est pour ça que je t'ai fait lire Matthieu chapitre 4. Si tu remarques qu'après cet épisode du baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement après que Jésus-Christ a commencé son ministère. Or, le ministère de Jésus, c'était quoi ? C'était la réconciliation. C'était de nous réconcilier. C'était d'apaiser la colère du Père. C'était de nous annoncer la grâce. Mais tu trouves pas ça bizarre que c'est au moment du baptême d'eau. Il sort la tête de l'eau. Les chrétiens disent qu'on le baptise. Il sort la tête de l'eau. Et quand il sort de la tête de l'eau, là comme ça, c'est à ce moment-là que Dieu décide que le saint Dieu ne fait pas les choses par hasard. Il pouvait envoyer la colombe avant qu'il soit baptisé. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a attendu que Jésus entre dans l'eau et ressorte dans l'eau pour envoyer l'Esprit de Dieu sur la colombe. Or, c'est ce que je t'ai expliqué. L'olivier est entré dans l'eau au temps de Noé. Mais quand il est sorti, c'est à ce moment-là que la colombe a pu aller vers lui. Donc, c'est là où je t'explique que l'olivier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est quoi avoir les... Tes yeux sont comme des colombes, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire qu'un enfant de Dieu a maintenant la capacité de reconnaître Christ. C'est pour ça que si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne peux jamais reconnaître parce qu'il y a plusieurs arbres. Il y a plusieurs arbres. Tu as le manguer, tu as le palmier, tu as le ceci. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs dieux. C'est pour ça qu'un Jean chapitre 5 verset 20 il dit que Dieu t'a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Or, si on te parle du véritable, c'est parce qu'il y a des faux. On ne peut pas parler de véritable si à côté il n'y a pas de faux. Donc, je te disais au début que si pour toi il y a des faux serviteurs de Dieu, des aventuriers, des impudiques, des gens qui te prêchent des aventures, qui chassent seulement à te prendre de l'argent, sache qu'aussi il y a de vrai. Mais le problème c'est que Dieu doit te faire grâce. Il doit te donner les yeux de colombe. Avoir les yeux de colombe ne reste pas dans la poésie. Avoir les yeux de colombe ça veut dire que tu es capable de reconnaître l'olivier. en être capable de reconnaître l'olivier. C'est-à-dire que tu es capable de reconnaître Christ. En d'autres termes, mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent et me suivent. Alléluia. Donc, la colombe était capable parce que l'olivier parlait. La colombe était capable de voir. C'est pour ça que je t'ai montré que Noé, quand il a envoyé la colombe, c'était pour voir. Donc, la colombe, c'était les yeux de Noé. Donc, ici, nous te parlons des arbres comme étant des hommes. Et c'est pour cela que si tu lis la Bible comme ça, noir sur blanc, c'est pour ça que les choses de Dieu, c'est la grâce. Maintenant, aujourd'hui, comment Dieu te donne les yeux de colombe? Dieu te donne les yeux de colombe par la prédication. C'est pour ça que l'Écriture dit soyez peu à vouloir que personne ne te montre. De toute façon, ta conscience, si tu as le Saint-Esprit, même si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta conscience, toi-même, tu sais que tu aurais pu lire la Bible pendant dix ans. Tu n'aurais jamais eu ces révélations-là parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à enseigner. Ne crois pas que tu peux comprendre les choses de Dieu en lisant la Bible. Si tu vas la comprendre comme un théologien peut comprendre, mais les choses que je te parle, même la théologie ne peut pas comprendre ça. Ça, c'est les profondeurs de Dieu. C'est ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, ce n'est pas ce que font les blagueurs là où ils te disent que, oh, je vois que tu étais à l'hôtel avec un homme. Non, la prophétie, c'est voir les choses cachées que Dieu a cachées. Je suis en train de te montrer qu'en réalité que la colombe ne pouvait pas aller et trouver l'olivier tant que l'olivier ne s'était pas fait baptiser. Impossible. Il fallait que l'olivier se fasse baptiser. C'est-à-dire quoi? Que l'olivier s'identifie à des pécheurs. C'est beau la parole. Parce qu'en réalité, Jésus n'avait pas besoin de se faire. Parce que le baptême, c'est pour la repentance. Or, Jésus n'avait rien à se repentir. Mais il s'est identifié. C'est pourquoi quand il dit que le Samaritain a été le Samaritain, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui est venu guérir celui qui était à moitié mort. Maintenant, il faut avoir les yeux de colombe pour qu'on t'explique que ça veut dire quoi? À moitié mort. Qui avait tabassé cet homme? Parce que cet homme-là, c'était Adam dans la révélation. Mais moi, j'étais en train de te parler des hommes comme étant des arbres. Et j'étais en train de te montrer que la vérité est que Dieu n'a pas menti. Lévitique, chapitre 19, verset 19, Dieu dit que dans un champ, on ne doit pas trouver deux semences différentes. Or, Dieu lui-même, dans Genèse, chapitre 2, il va planter des arbres différents. C'est pour cela que les choses de Dieu, bien aimé, quand il dit viens écouter les études mythiques, ne crois pas que nous prêchons comme les autres. Nous, nous prêchons par la grâce de Dieu. Et c'est la prédication qui te donne les yeux de colombe, c'est-à-dire qui te permet de reconnaître le Christ. Quand tu lis la Bible, tu dois être capable de reconnaître le Christ. C'est pour ça que tu verras qu'il faut être honnête. Si tu as le Saint-Esprit, au moins si tu as la conscience intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle, de savoir que quand tu lis les Écritures, quand, Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, c'est une recommandation du Seigneur d'avoir les yeux de colombe. Jean chapitre 5. Regardez. Verset 37. Et le Père m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures, si tu n'as pas les yeux de colombe, tu ne vas pas voir Christ. Quand tu avais lu Genève chapitre 8 depuis toute ta vie, tu avais lu le délige de Noé, le délige de Noé, où tu avais lu, tu avais lu. Mais est-ce que tu avais vu qu'aurait été l'Olivier ? C'est un homme. Toi, tu pensais que l'Olivier, là, on était en train de te parler de l'Olivier, que tu avais en train de planter là. Or, celui qui a les yeux de colombe, il voit que non. L'Olivier, en réalité, ce n'est pas un arbre. On est en train de me parler d'un homme qui doit apporter le salut à l'humanité, qui doit mettre fin à la colère. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vois que quand on te donne l'enseignement, maintenant, quand toi, tu vas lire Noé, tu vas lire Noé avec les yeux de colombe. C'est-à-dire que quand toi, tu vois l'Olivier, toi, tu vois l'Olivier, c'est-à-dire que toi, tu vois Christ. Les Écritures ont témoignage de Jésus-Christ. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu n'as pas les yeux de colombe, tu ne vas pas voir Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne vas pas voir l'Olivier. C'est alors que je te montrais que la vérité, c'est que dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait que planté qu'une seule semence. Le problème, c'est qu'il faut avoir les yeux pour voir. Or, les yeux pour voir, c'est ce qu'on appelle avoir les yeux de colombe. la seule semence que Dieu a plantée, que j'étais appelé les cèdres de Liban, en réalité, Dieu a planté qu'un seul arbre. Donc, Dieu, quand il parlait des arbres, dans l'Hévétique, chapitre 19, verset 19, Dieu était dans la prophétie. Dieu était en train de parler que dans le jardin d'Éden, il a planté qu'un seul arbre qui est quoi? Qui est Adam. Alléluia! Dieu a planté qu'un seul arbre. Il n'a pas planté deux arbres différents. Il a planté qu'un seul. Or, le un seul là, c'était Adam. C'est pour ça que tu verras qu'il y a une parable qui te dit que le fils de l'homme était venu semer. Il a semé qui? Les fils de Dieu. Donc, les enfants de Dieu. C'est l'ennemi qui est venu semer les fils de la perdition. Donc, là, c'est un langage pour te dire qu'on était Dieu n'a planté qu'un seul arbre. C'est-à-dire, cet arbre-là, donc, dans son champ, dans son jardin, le seul arbre que Dieu a planté en réalité, c'était Adam. il n'y a pas, il n'y avait pas plusieurs arbres. Dans la pensée, dans la prophétie de Dieu, c'est vrai que Dieu ne voit pas comme toi, tu vois. Toi, tu vois que dans Genève chapitre 2, tu as l'impression que Dieu a planté plusieurs arbres. C'est écrit comme ça, c'est Amen. C'est comme détruiser ce temple. C'est écrit comme ça, c'est Amen. Mais, quand tu commences à entrer dans la caboche de Dieu, Dieu ne parlait pas du temple physique. C'est pour ça que quand tu rentres dans la caboche de Dieu, pour Dieu, en réalité, l'arbre, l'arbre qu'il a planté, il n'y avait pas deux types de semences, l'arbre qu'il avait planté, c'était Adam. Adam, l'image d'un enfant de Dieu, Dieu n'a planté qu'un seul arbre. Et c'est là où il s'explique que les autres arbres-là, donc là, attention, je ne suis pas dans le jardin d'Éden. Là, je te parle que les arbres dans le psaume chapitre 104, rappelle-toi, on avait pris l'écriture, les cèdres du Liban sont été les enfants de Dieu. Mais, quant à la nature comme ça, les cèdres du Liban n'est pas le plus grand arbre du monde. Fais des recherches sur Google. Les cèdres du Liban, il fait un grand arbre mais ce n'est pas le plus grand arbre du monde et ce n'est pas le plus beau. Qu'est-ce qu'il fait? La spécificité de l'arbre du cèdre du Liban pour Dieu. La spécificité du cèdre du Liban c'est que c'est un arbre que Dieu a planté. Or, tu ne peux pas planter un arbre dont tu ne connais pas la semence. Donc, c'est un arbre que Dieu a connu d'avance. Il t'a planté dans la terre, dans la terre qui est ta maman. La maman c'est toute une terre. Le ventre de la maman c'est toute une terre. C'est pour ça que en réalité la maman c'est toute une terre. Je ne peux pas tout expliquer aussi dans l'émission. Ça, il faut venir aux études bibliques. C'est Dieu qui a planté. Donc, tout ce que Dieu n'a pas planté là ici, attention, je te parle par rapport à la prédestination. Je te parle par rapport à la prédestination. C'est beau la parole de Dieu. C'est beau. Oui, parce qu'en réalité tu ne peux pas planter un arbre si tu n'as pas d'abord connu la semence. Donc, Dieu t'a planté. Maintenant, quand tu as été manifesté par ta maman, Dieu ne te garde pas parce que tu es sorti de ta maman ou parce que ta maman était riche. Non, Dieu te garde parce qu'en réalité c'est lui-même qui t'a planté. Donc, la terre là n'était qu'un réceptacle. Donc, ton véritable père, ta véritable maman en réalité c'est Dieu lui-même. Donc, ton véritable propriétaire ce n'est pas la terre. La terre n'est pas ton propriétaire. C'est pour cela qu'il faut savoir que si un de tes membres de ta famille t'a maudit alors que toi tu n'y as rien fait, il faut savoir que sa malédiction n'aura aucune cause sur toi. Aucune. Parce qu'en réalité, la terre que Dieu a utilisée n'était qu'un réceptacle, qu'un intermédiaire pour te manifester. Mais en réalité, celui qui a mis la semence dans ce ventre-là, c'est l'image de Marie. c'était Dieu lui-même. Donc, l'arbre que Dieu a planté dans le jardin, c'est Dieu lui-même. Et maintenant, c'est ça que je t'explique que les cèdres du Liban, ça parle en réalité des prédestinés, de ceux que Dieu a connus d'avance. C'est beau la parole de Dieu. Regarde ça. Regarde cette chose-là, magnifique. Dans Job, suis-moi bien, Job. Job, chapitre 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mettant ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Suis-moi bien. Là, on rentre encore dans une autre profondeur. Là, je le sais déjà, vraiment, tu vas m'excuser, mais je sais déjà que tout le monde ne va pas comprendre. Même ceux qui sont habitués à écouter notre langage ne vont pas comprendre. Ça, ce sont des choses qui veulent revenir en détail. Je vais bien poser ça pour ceux qui vont venir le samedi en études bibliques. Mais ici, je vais donner ça comme un flash. Regarde ça. Ça, regarde. Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses mains et ses troupeaux mais étant sa main touche à tout ce qui lui appartient et je sais qu'il te maudit en face. Regarde. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job ont... je n'ai pas le temps. Ici, tu vas voir que Dieu va permettre que le diable puisse faire du mal aux enfants de Job. donc tout ce qui appartenait à Job là, Dieu voit que ce qui appartenait à Job c'est aussi ses enfants. Suis-moi bien. Donc ici, tu connais l'histoire de toute façon. Je n'ai pas besoin de trop parler aussi, de trop lire. Je n'ai pas le temps. Ici, c'est les flashs. Ici, Dieu a permis que les enfants de Job puissent mourir. Or, les enfants de Job font partie de tout ce qui lui appartenait. Job, chapitre 42. Job, chapitre 1. Verset 2. Je veux juste prendre le nombre d'enfants de Job. Il lui n'a quitt sept fils et trois filles. Job avait sept fils et trois filles. Là, je vais aller seulement en flash. Sept fils et trois filles. Job. Maintenant, les sept fils et les trois filles, je n'ai pas le temps de lire, parce que ce n'est pas l'étude biblique comme je fais le samedi, vont mourir. tu auras le temps de lire. Prenons Job, chapitre 42. Regardez. voilà. Job, chapitre 42, verset 10. Job avait sept fils et trois filles. L'éternel, Job, chapitre 42, verset 10. L'éternel rétablit Job dans son premier état. « Quand Job eut prié pour ses amis, l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Donc, de tout ce qui lui appartenait. On a vu dans Job, chapitre 1, que tout ce qui lui appartenait là, c'était en réalité il y avait aussi ses enfants, hormis les biens matériels. Verset 11. « Les frères, les sœurs, les anciens, pendant ces derniers jours, reçus de l'éternel plus de bénédiction. » Verset 12. « Qu'il en avait reçu, il possédait 14 000, ceci. « Il eut sept fils et trois filles. » Job, chapitre 42, verset 13. « Or, verset 10, on te dit que Dieu a doublé tout ce que Job possédait. C'est beau, la parole de Dieu. Tout ce que Job possédait. » Bon, ça, je vais quand même te l'expliquer. Je suis gentil, hein. Je vais te l'expliquer. Parce que ici, il faut que tu aies les yeux de la colombe. Parce que ici, Dieu n'a pas doublé les enfants. En réalité, dans tout ce qui appartenait à Job et qu'on a touché, il y avait les enfants. Donc, Dieu a béni tout ce qui était matériel. Mais maintenant, quant aux enfants, Dieu n'a pas béni. Il a seulement restitué. En l'Écriture, il te dit qu'en réalité, Dieu a donné le double de tout ce que Job possédait. en réalité, tu verras que dans Job chapitre 1, dans tout ce que Job possédait, qu'on a dit au diable touche, le diable a touché les enfants de Job. Mais maintenant, tu verras que dans Job chapitre 42, Dieu n'a pas doublé les enfants. Il y a un mystère. C'est ça qu'on t'a dit qu'on t'a dit qu'on t'a dit que bien-aimé, sois humble. Sois humble. Il y a des choses pour être humble. C'est ça qu'on appelle la prophétie. Ce n'est pas les francistes à tout là qui te blaguent, qui voient seulement les péchés des autres. Non. La prophétie, l'Évangile, c'est voir le cacher. Parce qu'en réalité, Dieu a caché quelque chose. Il y a un silence de Dieu là. Dieu t'a dit qu'il a doublé. À toi de dire Amen. Alléluia. Dieu a réussi. Tu t'as dit qu'il a doublé. Mais les enfants, Dieu ne peut jamais doubler. Je l'explique rapidement. Je l'ai promis, mais c'est rapide. Parce que les études bibliques, c'est chaque samedi aux 16 rues. Ginette ne veut. Parce que je sais même que je ne crains pas. Parce que même si j'explique, je sais que 90% ne vont rien comprendre. Mais du moins, c'est juste pour te dire que la Bible, ce n'est pas un roman. Mais, quand tu viendras aux études bibliques, les 90% qui n'ont rien compris, mais qui ont été humbles, et je ne réponds pas au message, je ne réponds plus. Ça ne sert à rien de m'appeler. Ça ne sert à rien de m'envoyer des messages. Viens le samedi. Parce que je ne m'époumonte pas pourquoi tu m'appelles. Non. La synagogue, bien aimé, tu devais te déplacer. Viens le samedi. Donc, ça ne sert à rien de m'envoyer, Stéphane, réexplique-moi. Je ne vais pas réexpliquer. Je vais seulement réexpliquer à ceux qui viendront le samedi. Chaque samedi, aux 16 rues Ginette-Neveux, à Paris, 18e arrondissement, de 16h à 17h20, c'est à ceux-là, là, 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 que je pourrais bien, 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 bien réexpliquer. Mais, moi, je sais aussi que le frère Farid, lui, il va comprendre ce qu'il m'apprête à dire, là, tout de suite. Que tu comprennes par rapport à ce que je te parlais par rapport au prédestiné. La vérité, c'est que Job, c'est l'image de Dieu. Et les enfants que Job avait perdus à cause de l'ennemi, parce que c'est nous qui avons été vendus au diable. Donc, ce qu'il appartenait à Job a été donné au diable. C'est beau, la parole. C'est-à-dire les richesses. C'est pour ça que le diable va dire quoi? Parce que Job, c'est l'image de Dieu. Le diable va dire que toutes ces richesses-là m'appartiennent. En qui lui a donné, c'est Dieu. Donc, les biens matériels là qui ont été doublés, ça parle en réalité que le diable avant ça. Que le diable a les richesses de la terre. Et il y avait un moment aussi où le diable avait les enfants de Dieu, tenait en esclavage les enfants de Dieu. Mais en réalité, le diable n'avait pas cette force-là ni de prendre les richesses de la terre, ni de mettre en esclavage les enfants de Dieu. C'est Dieu qui nous a qui a permis que nous puissions aller à l'ennemi. En réalité, c'était pour faire éclater sa gloire. Donc, les enfants de Job que Dieu ne peut jamais doubler, ça parle de quoi? Ça parle en réalité des prédestinés. Dieu ne les double pas. nous étions enfants de Dieu, mais en réalité, nous sommes morts à cause du péché. Donc, quand Dieu fait l'œuvre du rachat, comme dit mon frère Farid, il ne double pas le nombre des rachetés. Non. Il rachète. Donc, il restitue seulement ce qu'il avait connu d'avance. Romain, chapitre 8. C'est beau la parole. Romain, chapitre 8. qu'en réalité, ça parle d'un mystère. Je suis en train de te parler de Job comme étant Dieu. C'est pour ça que je te parlais de la prédestination. Parce qu'en réalité, Dieu peut doubler les choses matérielles. Oh, tu n'avais pas le mariage, Dieu te donne le mariage, tu n'avais pas d'enfant, Dieu va me donner deux enfants, tu n'avais pas d'un enfant. Ça, c'est bien. C'est la main de Dieu. Mais la vérité, ce que Dieu ne peut jamais doubler, c'est les prédestinés. C'est-à-dire que nous étions morts à cause du péché. Nous étions morts à cause du péché. Mais quand Dieu vient racheter, quand Dieu vient restituer, il ne peut pas doubler, il ne peut pas ajouter, parce qu'en réalité, les sept fils de Job et les trois filles de Job, ça parle en réalité des prédestinés. voilà. Je dis que mon frère, mon frère Farid, il allait comprendre tout de suite que ça parle des prédestinés. Ça, Dieu ne peut pas doubler. Il n'y a pas de... Non. Ce que Dieu a connu... Romain chapitre 8. Romain chapitre 8. Regardez. Voilà. Romain chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, en réalité, les prédestinés, leur nombre ne peuvent jamais bouger. Donc, les enfants de Job qui ont été donnés sous l'emprise de l'ennemi, quand les enfants de Job sont morts, ça ne peut pas seulement qu'à cause de nos offenses, nous sommes morts. C'est Dieu qui a permis ça, qu'on puisse être séduit par l'ennemi. Maintenant, les richesses, là, c'est les richesses matérielles. Ça, Dieu peut doubler. Là, Dieu peut te doubler. Il peut doubler les enfants. Il peut doubler le travail. Il peut doubler. Mais quand il s'agit maintenant de ses enfants, Dieu ne peut pas doubler le nombre des enfants qu'il a. C'est ça aussi que tu vois l'image des douze enfants de Jacob. Dieu ne peut jamais aller au-delà de douze. Il ne peut pas avoir la treizième pierre. Ça s'appelle l'apostasie. La mort est dans le pot. Mais aussi, ce que Dieu ne peut pas doubler, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, il n'y en a qu'une seule. C'est là où je t'explique que les sept fils et les trois filles, ça parle de la vie éternelle. Et c'est là où je vais aller vite. Si tu as compris, gloire à Dieu. Si tu n'as pas compris, viens chaque samedi aux 16h, Ginette Neveu, à Paris, 18e arrondissement, de 16h à 17h20. Sinon, moi, je vais vite ici. Quand il fait des choses très profondes. Ici, les sept fils. En réalité, les sept, dans la parole de Dieu, sept, en réalité, ce n'est qu'un seul. Je vais vite. Ici, je ne veux pas démontrer tout. Les sept fils, en réalité, ce n'est qu'un seul fils. Ça parle de la perfection d'un seul fils qui est le Seigneur Jésus-Christ. Suis-moi très bien. Je suis en train d'expliquer en quoi les sept fils et les trois filles de Job, ça parle de la vie éternelle. Suis-moi très bien. Donc, les sept fils, en réalité, c'est un seul fils. Les chiffres sept, ça parle de la perfection. Ça parle de la plénitude. Ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Les trois filles, c'est en réalité les trois femmes que Dieu doit sauver. Quelles sont-elles ? La Vierge sage qui est l'Église, les Vierges folles quant aux nations et le reste d'Israël. Donc, tu as l'Église, tu as les Vierges folles par rapport aux nations, donc ceux des nations qui vont rater l'enlèvement et tu as Israël physique. Le reste d'Israël physique, ça fait trois. Donc, il y a trois catégories. C'est ça, les trois filles. La fille, ça parle de la faiblesse. Le fils, ça parle de la force. Et maintenant, c'est ça les prédestinés de Dieu parce que Jésus-Christ lui-même, il est fils. C'est lui le premier né de toute la création. C'est lui le premier prédestiné. Donc, c'est lui le premier qui doit être sauvé. Jésus doit être premier en tout. Donc, Jésus lui-même, il a obéi, ça dit qu'il s'est fait fils. Donc, Jésus lui-même doit être sauvé. Tu ne peux pas sauver les autres alors que toi même, tu n'es pas sauvé. Donc, c'est pour ça que je dis que en réalité, c'est le père qui s'est fait fils. Donc, ici, les sept fils, donc je suis en train de te parler de tous les prédestinés qui doivent être sauvés. Jésus-Christ lui-même, Jésus-Christ lui-même, n'est-ce pas? C'est ça l'image du poisson qui a été pêché. Je t'explique ça aussi rapidement. On va dire à Pierre, va prendre le premier poisson qui va t'arriver. On a bien dit le premier poisson. Tu vas prendre de sa bouche et avec ça, tu vas payer et mon impôt et ton impôt. Or, ça te parle de l'œuvre de rachat parce que le premier poisson qui était arrivé, en réalité, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, c'est lui qui a la capacité de se sauver et soi-même et de racheter aussi Pierre. Donc, l'image de l'Église, des enfants de Dieu. Je passe. Donc, tout ça, c'est pour te montrer qu'en réalité, Jésus-Christ lui-même était un prédestiné. Donc, c'est-à-dire qu'il était appelé à vivre la sainteté et être sauvé. Et, les trois-là, ça parle aussi des autres prédestinés qui sont l'Église, qui parlent des vierges folles et qui parlent aussi du reste d'Israël. Tout cela, avec Jésus, ce sont des prédestinés que Dieu ne peut pas doubler. Dieu ne peut pas augmenter le nombre et il ne peut pas aussi enlever du nombre. Mais maintenant, je t'explique que ça constitue la vie éternelle. Pourquoi? Parce que les sept fils, ça forme une grosse tête. Cette grosse tête, c'est Christ. Et les trois filles, ça forme le corps. Donc, tu as une grosse tête, une grosse tête, en réalité, qui est le sept fils et tu as le corps. Parce que, nous, les enfants de Dieu, nous sommes le corps du Christ et Christ est la tête. Donc, en réalité, je suis en train de... Nous, c'est comme ça qu'on dessine. C'est comme ça qu'on dessine Dieu. C'est comme ça. Si tu me demandes de dessiner la vie éternelle, je veux te faire un bonhomme. Oui, moi, c'est pour ça que l'évangile éternel, c'est plus que Pablo Picasso. Oui, plus que les Dali, plus que ceux que tu vois au Louvre. Même si tu dis, Stéphane, il ne sait pas dessiner pour Dieu, je dessine mieux qu'eux. C'est-à-dire que moi, je veux te faire seulement l'image d'un bonhomme. Je veux te faire une grosse tête avec un petit corps. Une grosse tête avec un corps. Et Dieu va dire que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu sur la terre. Oui. C'est comme les parents. Ils ont dit, oh, tu as bien dessiné. Oh, c'est joli. Oui. Quand je vais, là, je suis en train de te dessiner, Dieu trouve que c'est joli parce que je suis son enfant. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de te dessiner la vie éternelle. La vie éternelle ne te casse pas la tête. La vie éternelle, c'est une grosse tête avec un corps. Or, la tête là, c'est les sept fils. C'est le Christ. C'est Jésus-Christ. Et le corps, c'est les trois filles, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Je passe. C'est pour ça qu'en réalité, je suis en train de, tout simplement, en train de te dire qu'en réalité, que ce que Dieu ne peut pas doubler, c'est la vie éternelle. Si tu l'as raté, tu l'as raté. Il n'y en a qu'une seule. que Jésus-Christ soit favorable. Donc, je suis en train de te parler que les cèdres du Liban que Dieu a plantés, ce sont les prédestinés. Et nous, 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 comme ça, par rapport au monde, on n'est pas les plus grands arbres du monde. On n'est pas les plus grands, on n'est pas les plus riches. Si tu nous regardes comme ça, la façon dont Dieu loue les cèdres du Liban, tu as vraiment l'impression que les cèdres du Liban, ce sont les plus grands, ce sont les plus beaux. Lis la Bible. Un jour, lis la Bible. Tu verras que la manière dont Dieu parle du cèdre du Liban, c'est comme si c'était le plus joli, c'est comme si c'était le plus grand arbre qu'il avait vu sur la terre. Mais, quand tu regardes avec les yeux humains, tu te dis, ah, Dieu, mais il y a tel arbre qui le déplace. Même parmi les top 10, je ne sais même pas si le cèdre du Liban fait parmi les top 10 des arbres les plus grands sur la terre. Ça te montre comment Dieu te voit. Par rapport aux autres, par rapport à ce qui est charnel, je vais commencer à te dire pourquoi, de manière charnelle comme ça, Israël s'est fait dominer par l'Égypte. Ils ont été sous l'esclavage. Mais pour Dieu, il n'y a pas plus grand peuple, pour Dieu, il n'y a pas plus vaillant peuple qu'Israël. C'est ça, les cèdres du Liban. Qu'est-ce qui faisait cette valeur ? Qu'est-ce qui faisait que Dieu nous aimait ? Qu'est-ce qui faisait que Dieu nous chérissait ? C'est parce qu'en réalité, il nous avait plantés. Ça veut dire qu'il nous a connus d'avance, il avait déjà décidé de nous aimer. Nous ne sommes pas les plus bénis de la terre parce que nous sommes les plus grands tant qu'à la chair, comme ça. Tant qu'aux muscles, on n'est pas les plus riches. On ne vit pas dans les quatre étoiles. Mais la manière dont Dieu parle de nous, c'est comme si on vivait dans les quatre étoiles. C'est comme si on vivait vraiment dans du luxe. Parce qu'en réalité, Dieu nous chérit, Dieu est tellement content de nous. Pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, le secret, ce n'est pas la grâce. C'est parce qu'il nous a plantés. Que Jésus-Christ te soit favorable. Aujourd'hui, nous t'avons parlé de l'amour de Jésus-Christ. Que tu es cet arbre que Dieu a planté dans le monde et il doit prendre soin de toi. Parce que c'est lui qui t'a planté. C'est lui, et ce n'est pas parce que tu es le plus grand de tous les arbres que Jésus-Christ t'aime. Ce n'est pas parce que tu es l'arbre qui donne le plus de fruits ou l'arbre le plus vert. Non. Jésus-Christ t'aime, c'est parce qu'il te connaissait d'avance. Et tout ça, la bien-aimée, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Or, cette grâce-là, nous ne l'utilisons pas pour devenir des stars sur les réseaux sociaux. Nous l'utilisons pour gagner des âmes à Christ, c'est-à-dire les amener à la conversion. Que ça les plaise ou pas, le frère Fahid disait quand il y a quelque chose à reprocher, je reproche. Parce que la grâce que Dieu nous a faite, ce n'est pas pour être applaudi. La grâce que Dieu nous a faite, c'est pour amener les gens au salut. Et maintenant, Dieu peut t'attirer parce que tu ne connais rien du tout. Même si tu n'aimes pas la doctrine, tu es obligé de venir me suivre. Or, en venant me suivre là, Dieu ne va pas manquer un temps où je vais parler de la doctrine. Que Jésus-Christ soit favorable. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada